Le petit cas qui vient d'exploser là, c'est moi. Et le truc qui m'a explosé, c'est... Enfin, commençons par le commencement. Je m'appelle Noé, je suis garde du roi depuis 3 ans. Le roi n'est pas quelqu'un de malin. La semaine dernière, par exemple, il m'a soutenu qu'il y avait une invasion de Scaven parce qu'il avait vu un rat dans la cuisine. Il a crié comme une fillette. Bref, là, il m'avait envoyé à l'autre bout du royaume car un paysan avait cru voir un fantôme. Bon, au début, je n'y ai pas cru. Donc, premier réflexe, j'ai foncé sur le fantôme. Et en fait, c'était un vrai fantôme. Heureusement, j'ai plusieurs vies parce que je suis à moitié chat du côté de mon père. Et voilà qu'ils étaient deux maintenant. Mais ce n'est pas un souci, je me débrouille. Et une fois débarrassé des deux fantômes, je pensais que c'était terminé. Je prends le trésor, je me casse. Merci, au revoir. Mais non, deux espèces de gelées à la menthe sont arrivées. Je déteste ça. Ça me fait gerber la gelée. Donc, je les ai tuées. Et à ce moment précis, en relevant la tête, j'ai su que j'allais en chier en voyant les deux autres fantômes. Le premier était assez balèze. J'ai dû lui envoyer deux flèches pour l'oxyre. Mon carcot a été vide et le deuxième fantôme voulait en découdre. Heureusement, j'ai de la ressource. Je suis allé rechercher une flèche et je l'ai eu, cet ectoplasme. Puis, sans surprise, un autre fantôme. Puis d'autres gelées. Et même, d'horribles petits yeux volants sont arrivés. Mais bon, il en fallait plus pour m'impressionner. Moi, Noé, l'archer de sa majesté. Ok. Là, j'étais impressionné. J'ai dû la jouer serrée. Une flèche dans l'œil, j'esquive, je saute, j'écrase, je tue le fantôme. Faut avouer que je me débrouillais pas trop mal. Regardez ça. Deux d'un coup. Mais bon, je me demandais déjà ce qui allait me tomber dessus. Et c'est l'obscurité qui est tombée. Mais souvenez-vous, je suis à moitié chat du côté de mon père. Et j'ai hérité de ses yeux. Ces nouveaux assayants n'avaient aucune chance. Je voyais parfaitement. J'ai sauté, tiré, et c'était déjà terminé. Enfin, terminé, pas tout à fait. J'ai à peine eu le temps de récupérer quelques flèches, car un archer squelette venu de l'enfer est arrivé. J'ai beau être le meilleur archer de mon royaume, celui-là était vraiment fort. Je me suis battu comme un lion avec lui. Enfin, plutôt comme un chat. Ça a duré un certain temps. Mais il a fini par m'enlever une vie. Puis, juste après, une deuxième. Mais je n'étais pas totalement vaincu. Il me restait encore de l'espoir. J'ai fini par l'avoir à l'usure. J'ai même réussi à attraper une de ses flèches, et hop, il est mort. cet endroit était enfin débarrassé des forces démoniaques. J'avais plus qu'à aller voir le roi pour lui annoncer mon triomphe, et récolter toutes les honneurs. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Et oui, ce bon à rien de roi était en fait le chef des forces démoniaques. Alors j'ai lutté contre lui, mais il était trop fort. J'aime croire que je suis mort en héros, qu'on se souviendra de moi, et qu'on chantera mes louanges. Noé, le petit archer qui a lutté. Mais de là où je suis, je sais que plus aucun musicien n'est vivant, et plus personne d'ailleurs. Le royaume appartient désormais au chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada